L'année 2020 a été éprouvante pour le tourisme au Maroc. Les acteurs du secteur étaient réunis à Marrakech lors d'un colloque, l'occasion d'exprimer leurs préoccupations au sujet de la saison touristique 2021 et aussi les scénarios de relance de l'activité. C'est une journée pour nous historique, parce que c'est une journée qui vient après un an d'arrêt d'activité. Notre secteur a été complètement sinistré. C'est précisément la ville de Marrakech qui dépend pratiquement du tourisme. Donc on a vu jusqu'à quel point les pertes ont été colossales. Donc pendant cette journée, nous voudrions un peu sortir de cette fameuse crise qui perdure depuis quelques mois maintenant. D'après le Fonds monétaire international, le secteur du tourisme marocain a été le quatrième le plus durement touché au monde. Un constat sans appel, un an après l'instauration de l'état d'urgence sanitaire dans le royaume. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une forte coordination entre toutes les parties prenantes pour relancer le secteur du tourisme. Comme vous le savez, ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est une opportunité de discuter les moyens susceptibles de redynamiser le secteur car les professionnels ont beaucoup souffert. A Marrakech comme un peu partout au Maroc, les effets de cette crise se manifestent par la raréfaction des visiteurs étrangers et le chômage technique des opérateurs touristiques. Pendant la grande saison estivale 2020, la baisse était de 98% dans les rangs des touristes étrangers et de 56% des résidents. La perte d'emploi, quant à elle, est estimée en 2020 à 1,25 million de postes.